Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune de réalisation du gouvernement. Les centres hospitaliers universitaires Yalgado-Ouedraogo de Ouagadougou et Sourosanu de Bobo-Dioulasso viennent de bénéficier chacun d'une unité de production d'oxygène médical. Avec l'installation de cet outil qui permet d'être plus opérationnel, l'accès à l'oxygène devient désormais autonome et ne dépend plus de structures extérieures. L'oxygène médical est essentiel à nos activités. Tous les services cliniques en ont besoin. C'est d'abord les services de réanimation. Ce sont des malades qui sont en insuffisance respiratoire aiguë, qui ont besoin de ce gaz précieux. Mais il y a aussi les blocs opératoires, parce que vous savez que pour endormir un patient et l'opérer, il faut bien entendu le gaz anesthésique, mais également l'oxygène. Vous avez ce que nous appelons les soins intensifs, les services de soins intensifs, qui ne sont pas dans la réanimation, mais qui sont dans les services, qui en ont besoin. Et à côté de cela, nous avons certains services spécifiques, qui en ont besoin. C'est la pédiatrie, notamment en néonatologie. Et puis vous avez l'ensemble des services d'urgence. Donc vous voyez que tous ces services-là en ont besoin, particulièrement ce groupe-là. Et quand l'oxygène vient à manquer, les cheveux des praticiens se dressent, mais également le moral des malades tombe. Nous avons connu par le passé des périodes de rupture, et vous avez suivi un peu toute la cohorte de problèmes et de complications que ça pose. C'est pour cela, je pense que pour nous, praticiens, ce projet est salutaire. C'est également un offre de soulagement pour les financiers, parce que cela va impacter positivement sur la balance financière de l'établissement. Parce que la dépendance extérieure coûte excessivement cher. L'autonomisation va permettre à l'établissement de faire face un peu aux besoins à moindre frais, aux besoins en oxygène. Et je crois que ça a été une grande vision de nos autorités de tutelle. Et bien entendu, pour nous, les praticiens, c'est vraiment un bonheur. Cette production autonome d'oxygène permet d'optimiser la prise en charge des patients dans les hôpitaux et de baisser les coûts de production. Dans un passé récent, l'hôpital était approvisionné en oxygène par une structure privée. On avait des contrats annuels d'approvisionnement. Et bon, cette structure produit l'oxygène à Ouaga. Vous voyez, Ouaga, Bobo, il peut souvent se poser des problèmes de logistique, de transport. Bon, souvent, il arrivait qu'on tombait en rupture d'oxygène, ce qui compromettait la prise en charge de certains patients. Mais avec cette unité, on a l'autonomie de la production. Je pense que c'est vraiment un grand avantage. On a la baisse des coûts, des coûts de production. On a la réduction, effectivement, des cas de rupture qui peuvent être liés aux problèmes de logistique ou d'approvisionnement. Et on a une optimisation de la prise en charge des patients. À moyen terme, nous voulons faire la canalisation, c'est-à-dire du site aux différentes unités, afin que du site, on puisse distribuer l'oxygène directement aux chevets des malades. Une équipe de techniciens qualifiés a été mise en place pour assurer la production de l'oxygène médical et la maintenance des équipements. Cette fabrication, ça commence d'abord au niveau des compresseurs d'air, à notre niveau ici. Au niveau de la station de traitement ici, ça commence au niveau des compresseurs. C'est les compresseurs qui compriment, qui attirent l'air ambiant. Ensuite, ça passe par les filtres pour filtrer cet air-là, pour enlever les infurités au niveau des filtres. Une fois que c'est filtré, maintenant, ça fait un stock dans les réservoirs de l'air, que ça a tiré au préalable, et que nous appelons ici l'air médical. À partir de l'air médical qu'on a obtenu, on fait maintenant, au niveau des colonnes, des géolithes, ça fait maintenant les filtrations nécessaires pour enlever les différences d'infurités qui n'ont pas pu être éliminées au niveau des filtres, pour permettre d'obtenir l'oxygène médical. Ce qui sera ensuite amené au niveau de la station de gonflage et conditionné au niveau des bouteilles ici présentes. Notre besoin moyen, actuellement, est de 40 bouteilles par jour. Pour ce qui concerne l'entretien de ces machines, quand les machines ont été installées, le prestataire a informé les techniciens de l'hôpital. À l'heure où on vous parle, les appareils sont sous garantie. Mais après la garantie, maintenant, nous allons prendre la maintenance de ces équipements, en préventive comme curative, là, à main. Voilà, on a suivi la formation, l'installation et, bon, je crois qu'en tout cas, après la garantie, nous allons être capables d'entretenir l'équipement. Il s'agit d'un dispositif qui permettra de soulager l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, Soro-Sanou. Pour ceux qui connaissent l'importance de l'oxygène aujourd'hui, et aussi les difficultés auxquelles, généralement, Yalgado est confronté, au nombre desquelles, justement, ces questions d'oxygène, de ruptures fréquentes, c'est un vrai ouf de soulagement pour nous, pour l'ensemble de la direction générale du CHIO. Normalement, dans les grands hôpitaux, notamment l'hôpital des références nationales et les derniers recours d'un pays, ce type de dispositif devrait automatiquement exister. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'oxygène médical, ce n'est plus comme avant, ou ce n'est que deux ou trois services qui en ont besoin. Aujourd'hui, presque tous les services cliniques ont besoin de dispositifs d'oxygène dans l'air locaux. Dès que quelqu'un a un problème, a un besoin d'assistance respiratoire, que tout de suite, on puisse le faire sur place. L'oxygène est devenu essentiel, et sinon plus essentiel que certains médicaments, dans la prise en charge adéquate d'un malade, dans une grosse situation comme Yalgado. Donc, c'est vraiment un grand soulagement pour nous, et nous tenons à remercier vraiment le gouvernement d'avoir enfin pensé à ce type de dispositif dans nos grands hôpitaux. Donc, nous espérons que la tendance va se poursuivre. Inaugurée officiellement le 19 juillet 2017, ces unités de production d'oxygène médical dans les centres hospitaliers universitaires Yalgado-Bedraogo et Sourosanou sont fonctionnelles depuis le mois de mai. Initiative du gouvernement qui va soulager les vaillantes populations. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sourosanou.com